Nous sommes très très contents, comme Carilou c'est la première fois, de venir sur notre mur, c'est-à-dire soyez le bienvenu dans notre site. C'est un don constitué de vivres notamment du sac de farine, du riz, de bidon d'huile, du sac de lait, du sucre et bien d'autres, destinés à la cuisine au bénéfice direct des orphelins et orphelines encadrés par l'orphelinat Mamata Bita. Les responsables des Carilou SAS motivent ce geste. Et après, on voudrait faire quelque chose de notre part pour contribuer à leur développement. La société Carilou compte à contribuer au développement de la communauté, ce n'est pas pour juste cette fois-là, mais notre projet est à long terme. La société Carilou, c'est une entreprise chinoise, mais encore, la société Carilou est aussi là pour le développement de la province de Valabas et aussi pour votre peuple. La société Carilou, c'est une entreprise chinoise, mais aujourd'hui c'est juste une petite acte, mais on a plein de choses à en venir. Je crois que nous tous les enfants, et tous les enfants, les autres les enfants, les enfants, les enfants et les enfants, les enfants, les enfants, les enfants vont venir. Au nom des orphelins, le représentant de la responsable de cette maison d'accueil, Mama Tabita, est un enfant représentant. Tous les orphelins n'ont pas manqué de saluer cette action sociale. Nos sentiments le plus satisfaits de ce que Carilou vient de nous faire, parce que c'est la première fois que nous voyons l'entreprise Carilou, l'entreprise chinoise, de venir nous aider dans notre enceinte de l'orphelinat Mama Tabita. Nous remercions sincèrement les directeurs de cette entreprise, que Dieu bénisse l'entreprise Carilou et tous les personnels. Au nom de la maison de l'orphelinat Mama Tabita, nous disons merci à M. Le Carilou d'avoir fait cette action à Mama Tabita, parce que ce n'est pas tout le monde qui est dans cette ville d'écologie qui soutient cette orphelinat. Nous disons merci et Dieu vous bénisse abondamment. Juste après, la délégation a visité les installations de cette maison qui, du reste, le bâtiment est dans un état piteux. Le chef de la délégation de l'entreprise Carilou a affirmé de transmettre avec fidélité toutes les doléances de cette orphelinat. Auprès de la hiérarchie, tout en promettant la construction par Carilou du nouveau bâtiment de l'orphelinat Mama Tabita, dans sa nouvelle concession. Pour la construction, on voudrait bien proposer notre matériau de construction et notre argent, même notre technique pour construire de belles maisons pour les enfants. Et bien sûr, c'est notre responsable. Quelques CV ont été remis au responsable pour l'emploi au profit de quelqu'un d'orphelin capable et en âge de travailler. Spécialisé dans la production du ciment et chaud au Lualaba, cette entreprise chinoise Carilou s'est aussi fixée comme objectif, contribuer à l'amélioration des conditions de vie sociale de l'Oualaba. Sous-titrage ST' 501